Bonjour Henri Brichard, vous êtes Président du Conseil d'administration de France Agrimaire. On va donc parler longuement de France Agrimaire, mais on va aussi parler de l'histoire de l'agriculture française, des changements d'approche. Parce qu'en fait on est passé d'une approche monofilière à une approche plurifilière. Pourquoi ce changement en fait ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement on s'aperçoit que tous les sujets qui tournent autour de l'agriculture touchent maintenant chaque secteur d'activité. L'environnement, les attentes du consommateur, etc. Donc il était nécessaire par rapport à des objectifs de départ ou qu'on a réfléchi beaucoup à l'intérieur de chaque filière de pouvoir à la fois partager et profiter de l'expérience de chacune des filières envers les autres et puis pour pouvoir traiter des sujets comme l'environnement, comme les négociations internationales qui concernent tous les secteurs. Il fallait faire du transversal. Il faut toujours faire du vertical, mais également le transversal est une opération qui est aussi importante. Alors est-ce que ça veut dire aussi que le contexte politique et économique avait changé et la politique agricole aussi ? Bien sûr, bien sûr. On est passé d'un système où effectivement on demandait tout simplement aux agriculteurs de produire plus pour que le consommateur européen ait de quoi se nourrir à un système où maintenant on doit être beaucoup plus à l'écoute de l'attente des consommateurs et qu'on est passé dans ce qu'on appelle une politique de la demande après avoir été dans une politique de l'offre. On va y revenir. Mais est-ce que ça a dû provoquer des turbulences et donc des craintes ? Est-ce que ça s'est passé facilement ? Non, parce que toute évolution est toujours compliquée et compliquée à vivre, qu'elle ne se fait pas d'ailleurs brutalement, mais elle demande un certain nombre d'années d'adaptation et que ça peut imposer au niveau des filières agroalimentaires, au niveau des agriculteurs, des changements importants dans leur manière de gérer leur métier. Est-ce que ça veut dire que certains ont eu peur d'être noyés dans la masse, englobés dans quelque chose qui les aurait dépassés un peu ? Je pense que le fait de raisonner à l'intérieur d'une filière, effectivement, amenait une certaine forme de sécurité parce qu'on discutait avec des gens qu'on connaissait bien sur des sujets qu'on connaissait parfaitement et qu'effectivement, le fait d'entamer... Tout ça n'est pas oublié, on continue à le faire, mais le fait d'amener plus de transversalité nous amène vers un monde un peu plus inconnu. Et puis, parfois, effectivement, certaines filières peuvent se regarder et avoir peur éventuellement les unes envers les autres. Alors, quand vous me dites que tout ça n'est pas oublié, on peut même dire que de temps en temps, il y a une espèce de nostalgie de ça, non ? Oui, alors je ne sais pas si c'est... Où est-ce qu'on idéalise un peu le passé ? Je ne sais pas si c'est une nostalgie, mais la transversalité complexifie beaucoup les réflexions, le raisonnement. Et donc, du coup, voilà, on a parfois envie de se sécuriser en restant dans un schéma qu'on connaît bien et qui paraît plus simple. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé aussi d'une agriculture de l'offre à une agriculture de la demande. Ça veut dire qu'on a remis le consommateur au centre des préoccupations ? Oui, ou en tout cas, oui, effectivement, le consommateur et ses attentes. Et effectivement, ce genre de questions ne se posaient pas dans les années 60, où il suffisait de produire largement parce qu'on manquait de production agricole. Et en même temps, entre le producteur et le consommateur, les intérêts ne sont pas les mêmes. Pour le producteur, il faut qu'il vende le plus cher possible. Pour l'agriculteur, pour le consommateur, il faut qu'il achète le moins cher possible. Oui, on peut partir de cette base-là, mais ce n'est pas uniquement entre le consommateur et l'agriculteur. Ça peut être entre l'agriculteur et l'industriel qui va lui acheter sa production. Donc, parfois, des intérêts qui peuvent paraître divergents. Mais au final, on a tous intérêt à partir de ce qu'on dit de la fourche à la fourchette. Et on est tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien connaître les attentes du consommateur, qu'il soit français, européen ou étranger. Et donc, là-dessus, comment vous pouvez le connaître, sentir même un peu à l'avance, anticiper les attentes du consommateur ? Je crois que, justement, des établissements comme France Agrimaire le permettent. Un des rôles de France Agrimaire est d'éclairer un peu l'ensemble des filières agricoles par la connaissance à la fois des marchés. Parce qu'on parle souvent d'un marché, mais il y a de multiples marchés. Le marché pour le consommateur près de chez nous, mais également les demandes pour l'export, etc. Et par rapport à ça, on a besoin à la fois d'avoir des connaissances ponctuelles de ce qui se passe à un moment donné, mais aussi de pouvoir anticiper les évolutions qu'auront à faire les secteurs agricoles et agroalimentaires. Et comme ces évolutions sont toujours compliquées et demandent beaucoup de temps pour s'adapter, il est important de pouvoir également se projeter en avant pour appréhender au mieux ces futures évolutions. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de France Agrimaire. C'est pour ça que France Agrimaire est stratégique, enfin, a un rôle qui permet à la fois d'anticiper, d'avoir de l'expertise, d'être une force armée ou un bras armé vers l'exportation ? Tout à fait. France Agrimaire est un établissement qui a cette capacité à éclairer les acteurs des filières, à leur permettre d'ailleurs d'orienter un peu leurs travaux. Et puis, ce qui n'est pas non plus négligeable, de les accompagner financièrement, soit dans l'innovation, dans de l'investissement, mais aussi dans des périodes comme on connaît actuellement, des périodes de crise profonde, d'aider à passer ces mouvements difficiles. Et pour ce faire, France Agrimaire, comme c'est un lieu où se côtoient l'ensemble des acteurs des filières, dans le conseil d'administration savant du monde de la production jusqu'aux consommateurs, d'ailleurs, il y a des représentants des consommateurs. Et il y a également les puissances publiques, qu'elles soient nationales ou régionales. C'est vraiment un bon lieu pour pouvoir anticiper tout ça et évoluer dans le bon sens. Alors, lieu de dialogue, lieu d'anticipation, mais en même temps, qui n'empêchent pas les crises. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, France Agrimaire ne permet pas tout. Les crises, elles sont d'abord complexes. Elles sont complexes parce qu'effectivement, elles viennent d'abord souvent d'un déséquilibre entre l'offre et la demande et que les politiques agricoles, qu'elles soient européennes, mais dans les différentes régions du monde, ayant été considérablement allégées, ne permettent plus justement d'avoir ces outils qui permettaient, entre guillemets, de réguler, en tout cas d'ajuster au mieux l'offre et la demande. Moi, j'aime bien toujours prendre l'exemple du temps des pharaons où on faisait déjà de la politique agricole, puisque les pharaons, quand il y avait une bonne récolte, stockaient du blé à l'intérieur des pyramides pour, si l'année d'après, il y avait quelques conditions climatiques difficiles, pouvoir alimenter la population. Donc, dans un secteur économique comme le nôtre, où effectivement, il y a beaucoup d'aléas et principalement des aléas climatiques ou sanitaires, la notion de politique agricole est absolument indispensable. Alors, vous venez de me dire là en clair que la crise est inévitable, mais est-ce qu'elle peut être utile ? Est-ce que finalement, ce n'est pas une façon de gérer l'agriculture qui va de crise en crise, mais qui s'adapte comme ça ? Oui, alors, est-ce qu'elle peut être utile ? Si je dis que la crise est utile, mes collègues producteurs ne comprendraient pas. Mais effectivement, je préfère plutôt dire qu'une crise doit être un moment où ça nous permet de se poser un certain nombre de questions dans un monde qui évolue beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que l'étymologie du mot crise vient d'un mot grec qui veut dire décision ou un mot comme ça. Donc voilà, on s'aperçoit que quand il y a une crise, c'est souvent un bon moment pour se poser les bonnes questions et pouvoir se relancer. Alors, au sein de France Agrimaire, vous l'avez dit, il y a des professionnels qui discutent entre eux. Ça, c'est déjà une gageure de temps en temps. Ça peut même être un peu musclé. Oui, ce qui est, j'allais dire, humain et normal. Mais bon, voilà, oui, effectivement. Et en plus, il y a les pouvoirs publics. Comment ça s'organise ? Et finalement, quel doit être le rôle des pouvoirs publics ? Est-ce qu'ils sont arbitres ? Est-ce qu'ils sont spectateurs ? Est-ce qu'ils sont impulseurs ? Comment ça se passe ? Le mieux, ce serait qu'ils n'aient pas à être arbitres. D'abord, sur la relation dans la filière. Alors, effectivement, parfois, ça peut être utile parce que, comme dans toute société, les relations sont parfois difficiles entre certains secteurs, entre certains hommes, etc. Donc, il est parfois utile d'avoir une tierce personne, j'ai envie de dire. Mais leur premier rôle, ce n'est pas celui-là. Le premier rôle de la puissance publique, en tout cas tel qu'il est conçu maintenant, puisque globalement, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu des évolutions importantes de la politique agricole qui étaient très protectrices avant et qui considèrent que maintenant, la puissance publique considère qu'elle a moins besoin d'intervenir. Néanmoins, la puissance publique doit pouvoir établir un cadre juridique et réglementaire qui facilite justement les relations entre les acteurs des filières. Alors, France Agrimaire est aussi une source d'information, d'études, d'expertise. Et il y a aussi, par exemple, un observatoire des prix et des marges. Est-ce que ça veut dire que ça garantit une transparence ? Alors, on espère qu'à terme, on aboutira à une totale transparence. Ce n'est pas encore le cas actuellement. Et c'est vrai que souvent, certains secteurs considèrent qu'on n'a pas été assez vite et assez loin par rapport à l'observatoire. Mais je redis qu'il est relativement récent et qu'on est sur des sujets très compliqués. Je crois que l'important, c'est que cet observatoire, année après année, puisse s'enrichir et justement permettre d'apporter de plus en plus de transparence. La notion de transparence dans des relations dans une filière est fondamentale. Elle permet à chaque acteur d'être à même, de pouvoir avoir un rapport un peu plus équilibré. Et effectivement, la connaissance des marchés, la connaissance de la manière dont se fait les relations entre les différents acteurs est primordiale. Alors, France Agrimaire, c'est aussi un atout, un élément, un outil pour aller à la conquête des marchés étrangers. Comment ça se passe ? Vous avez une vision ? Vous servez de la puissance publique pour aller vous ouvrir des marchés ? Comment ça se passe ? Effectivement, quand une filière veut aller à l'export, il y a d'abord des nécessités d'avoir des produits qui correspondent à la demande des pays dans lesquels on va. Bon, là, c'est plutôt le rôle à l'intérieur des filières. Mais il y a aussi dans tous les continents, dans tous les États, un certain nombre de règles qui existent, des règles mises dans la législation, dans la réglementation. Et là, effectivement, avec la France Agrimaire, peut être un bon outil au service de nos puissances publiques pour quand il faut aller négocier des critères sanitaires ou ce genre de choses que certains pays utilisent allègrement pour faire un peu obstacle, justement, aux importations. Est-ce que l'agriculture française est armée pour la mondialisation ? Bien évidemment. Alors, c'est toujours compliqué de parler d'agriculture française parce qu'elle est très diverse. Bien sûr. Elle est très diverse à la fois par ses filières, par les territoires où se font ces différentes productions, et même à l'intérieur de chaque filière. On voit bien qu'il y a des endroits où des producteurs qui sont plus aptes à aller sur du circuit court, d'autres qui sont plus aptes à aller sur des marchés export, etc. Donc, par rapport à ça, je pense que globalement, la France, tout en étant toujours la première puissance agricole européenne, a toute capacité, mais à la fois en tenant compte des éléments nécessaires pour aller à l'export, et aussi en étant en capacité d'évoluer pour répondre à de nouvelles demandes, à de nouveaux marchés, à de nouveaux contextes. L'agriculture française est tout à fait apte à y aller. Alors, parce qu'il y a un classement qui montre qu'on est passé de la deuxième à la cinquième place des pays exportateurs de produits agricoles. Et donc, de deuxième à la cinquième, c'est quand même une dégringolade, quoi. Effectivement, on a vécu quelques années un peu compliquées, mais les fondamentaux restent là. Bon, après, il y a aussi des questions plus complexes de politique publique qui peuvent, effectivement, un peu affaiblir la compétitivité de l'agriculture française. Mais je pense que c'est justement ce genre de dossier que, lors des discussions au sein de France Agrimaire, dans les filières ou au conseil d'administration, et par des échanges avec la puissance publique, on est en capacité à la fois de mettre en avant et de voir de quelle manière on peut faire évoluer. Alors, il y a une date importante, c'est 2020, puisque là, il y aura une politique agricole commune qui va être réorientée, rénovée. Enfin, je ne sais pas comment on va dire, mais en tout cas réexaminée. Comment vous voyez cette perspective ? Qu'est-ce qu'il faudrait que les pouvoirs publics mettent en avant pour l'agriculture française ? Alors, effectivement, est-ce qu'elle sera rénovée ? On n'en sait rien. Trop tôt pour le dire. Nous, on a plutôt, globalement, les filières ont plutôt envie de dire qu'il faudra sûrement qu'elle évolue. Et principalement parce que le contexte dans lequel sont entrées les filières agricoles et agroalimentaires sont caractérisées par ce qu'on appelle la volatilité. C'est-à-dire par le fait qu'il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, en particulier en termes de prix, et que les outils actuels de la politique agricole commune ne permettent pas de répondre à ce genre de problématiques. Alors, quels sont les outils à mettre en place autour des notions d'outils, outils de gestion des aléas, d'assurance, pourquoi pas ? Mais voilà, il y a tout un tas de réflexions qui sont sûrement importantes à mener et dans lesquelles, je pense, France Agrimaire a toute sa place pour justement mettre ces débats entre les filières. Alors, à votre place, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui se plaignait de l'inégalité des charges entre les pays européens, de l'inégalité de la fiscalité, des normes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, il se disait qu'il faudrait qu'il y ait une normalisation, une égalisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien évidemment. Quand on dit qu'on est maintenant dans un marché unique européen, et donc, c'est bien simple de pouvoir vendre chacun tous ses produits au niveau européen, mais si les charges ne sont pas les mêmes, ça pose des difficultés. Et effectivement, on a le sentiment qu'en France, en tout cas dans certains domaines, c'est reconnu, le coût social, la fiscalité, on a sûrement des progrès à faire pour avoir des conditions d'exercice de notre métier d'industriel ou d'agriculteur comparable à nos voisins à côté. Alors, il les met à une idée, c'est qu'il y a un France Agrimaire européen, un Europe Agrimaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un organisme qui puisse voir et faire la transparence entre toutes les agricultures européennes. Ah ben ça, ça paraîtrait une bonne idée. Bon. Alors, effectivement, par rapport à cette question, vous considérez que la France a un peu d'avance, quoi. On fête les 80 ans des offices, qui sont les ancêtres de France Agrimaire, j'ai envie de dire. Bon. Certains pays européens en sous dans leur tout premier pas en termes de structuration de la filière agroalimentaire. Mais c'est une vision un peu colbertiste que ne partagent pas tous les pays aux Européens. Je ne sais même pas si on peut dire ça. Je ne sais pas. Après, effectivement, tout dépendrait des missions qu'on confierait à ce type d'office. Effectivement, ce que certains pays européens ne veulent pas, c'est qu'on remette en place des outils de gestion de marché en particulier communs. Ça, effectivement, c'est un sujet extrêmement compliqué à Bruxelles. Mais sur la nécessité d'avoir en particulier un des métiers de France Agrimaire et l'éclairage, c'est quelque chose qui est réclamé par tout le monde. Et d'ailleurs, au niveau de la Commission européenne, il y a par exemple un observatoire du secteur laitier qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et qu'il faudrait d'ailleurs peut-être étendre à d'autres productions. Vous êtes optimiste pour l'agriculture française ? Optimiste, bien évidemment. J'y suis déjà par nature. Mais en dehors de ça, l'agriculture française a beaucoup d'opportunités. Elle a aussi quelques, j'allais dire inconvénients, quelques freins. Mais il n'y a quand même pas tant de secteur économique dans lequel la France a des atouts et pour lesquels il y a des perspectives. Bon. Et quand on additionne à la fois des perspectives, mais à la fois au niveau français, européen, mais aussi au niveau mondial. Et puis des atouts. On a des normes à tout en France. On a des filières qui sont en général bien structurées, des conditions climatiques modérées qui font qu'on est souvent à l'abri de tous les aléas climatiques, des sols, même s'ils sont différents selon les régions, quand même plutôt fertiles. Donc on a vraiment le potentiel pour participer largement à l'avenir de notre secteur concernant l'alimentation. Mais l'agriculture peut aussi apporter des réponses sur d'autres sujets qui sont non alimentaires. Merci Henri-Brichard. Je vous remercie. Merci.